allez on enchaîne avec une news qui vous concerne directement si vous avez 18 ans vous me le direz un petit peu dans les commentaires depuis 2019 maintenant le gouvernement a inauguré le pass culture alors le pass culture c'est quoi et bien tous les jeunes de 18 ans peuvent bénéficier d'un crédit de 300 euros c'est pas si mal que ça quand même pendant 24 mois pour profiter et bien d'activités culturelles comme voir des spectacles aller au cinéma au musée acheter des produits culturels c'est à dire de la musique des films des jeux vidéo que ce soit en physique comment dématérialiser et bien et bien si je vous en parle c'est tout simplement car il ya une belle annonce du côté du jeu vidéo au sujet de ce passe culture beaucoup de passe en ce moment xbox fait rentrer le game pass pc dans le passe culture voilà alors c'est pas le game pass en illimité un non pas oui quand vous aurez le game pass vous pouvez consommer du genre d'illimité mais je veux dire c'est pas pendant des mois et des années pendant deux ans les 300 euros juste pour le game pass non c'est une offre qui permet d'obtenir trois mois d'abonnement aux xbox game pass voilà je trouve quand même que ça reste plutôt cool c'est quand même ford the horizon 5 dernièrement edge of empires 4 qui vient tout juste de sortir tout ça disponible en illimité pendant trois mois alors c'est clairement une bonne nouvelle et je suis super content pour celles et ceux qui pourront s'y essayer par cette occasion néanmoins il ya une chose que je ne comprends pas véritablement parce que quand on va sur le site du passe culture et quand on veut se renseigner un petit peu sur les jeux vidéo qui peuvent être éligibles à ce passe bah je suis tombé sur cet article qui est directement sur le site et ils disent quelles sont les conditions pour qu'un jeu vidéo soit éligible et bien voilà ils disent en fait c'est uniquement les jeux vidéo éligibles au crédit d'impôt jeu vidéo prévu à l'article 220 tardicis et du coup bah ils disent déjà ça doit être en format numérique et son éditeur doit être français et l'exemple il est assez dingue ils disent ainsi sony ne peut pas proposer de jeu vidéo sur le passe culture alors sony ne peut pas proposer mais xbox ils peuvent carrément mettre le game pass parce que forza c'est pas un jeu français age of empire c'est pas un jeu français ok et ça va même plus loin ils disent son contenu ne doit présenter aucune forme de violence ou caractère pornographie bon ça ok le jeu vidéo par assassin script n'est pas éligible mais à l'intérieur par exemple il ya les gears of war c'est un petit peu violent donc je me réjouis véritablement que le game pass arrive dans ce passe mais à la fois je trouve qu'il n'est pas du tout en phase avec ce qu'on vient de dire là alors c'est peut-être parce que là ça concerne les jeux à l'unité et là c'est un passe global c'est probablement ça vous serez quand même d'accord que ça interroge tout petit peu mais ceci est une autre histoire profitez-en ces cadeaux c'est bonheur à partir du moment où vous avez 18 ans